François Ruffin, député à France Insoumise de la Somme, Bruno Bonnel, député de la République En Marche du Rhône. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est probable parce qu'on a le patron En Marche, François Ruffin. Habituellement vous n'êtes d'accord sur rien, notamment l'Assemblée Nationale, et là vous avez un combat commun. Lequel ? C'est sur ce que j'ai appelé moi les métiers du lien, c'est-à-dire on en a choisi quatre. Assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, animatrice périscolaire, accompagnante d'enfants en situation de handicap, donc qui vont grosso modo du berceau jusqu'avant la tombe. et dont moi je vois depuis des années voire des décennies à quel point c'est un continent invisible. Moi j'y suis rentré par le biais des délocalisations, parce que quand une usine ferme chez Fobodor, Goudieur et ainsi de suite, ce qu'on propose aux hommes c'est cariste et routier, et ce qu'on propose aux femmes c'est auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle. Et j'ai repassé quelques années après la fermeture de l'entreprise, et je voyais des dames qui soit elles avaient un mari et le foyer s'en sortait parce qu'il y avait un autre salaire, soit elles n'en avaient pas, et à ce moment-là c'était la galère terrible parce que ça voulait dire être prise du tôt le matin jusqu'à tard le soir, une énorme amplitude d'horaire pour beaucoup de ces métiers, et avec à la fin un salaire qui est très très partiel. On raconte l'histoire dans le rapport de Martine qui commence à 8h du matin à aller chez des personnes âgées pour ouvrir les volets, faire le petit déjeuner, la toilette et tout ça, qui va avoir 2h de coupure, qui repasse le midi pour faire des repas, qui va avoir 2h de coupure, qui va revenir le soir fermer les volets, qui va faire ça y compris samedi, voire 2 dimanches sur 3, et on lui demande sa fiche de paye et à la fin il y a 800 euros. Donc voilà, c'est la norme, ce n'est pas l'exception dans ce métier, c'est une norme déjà. Il y a un constat et puis bon, on converge vers ce sujet qui est essentiel, c'est la situation de ces femmes qui en fait historiquement, c'est l'instant maternel. Au départ on se dit, les femmes elles savent s'occuper des bébés, elles savent s'occuper des personnes fragiles, puis elles savent s'occuper des vieux. Alors bon, en plus on les paye, elles devraient être contentes. Donc c'est complètement aberrant de voir que ces métiers ne sont pas reconnus comme des professions, alors c'est ce qu'on propose dans notre rapport, qu'on les forme, qu'on leur donne des certificats, qu'elles puissent faire des carrières, qu'elles puissent évoluer, parce qu'on va quand même donner un chiffre, c'est à peu près 1 million de personnes aujourd'hui, ces métiers, très difficiles d'ailleurs, déjà à compter parce qu'ils ne sont pas identifiés comme métiers. Mais en 2040 c'est 2 millions de personnes. C'est-à-dire que là il y a un réservoir d'emplois, si on l'organise, qui est extraordinaire. Donc on converge vers une cause ensemble, je vous rassure, celle-là est un territoire de paix, il y en a d'autres sur lesquels on continuera à ne pas être d'accord. C'est quoi votre projet de loi en fait ? Alors, d'abord c'est une direction, c'est de se dire que demain c'est un investissement massif qu'il faut avoir dans ces métiers-là, et donc ça veut dire qu'on peut avoir des projets de loi, mais c'est une direction qu'on doit donner au pays. Bon, mais là on va donner des choses concrètes. Par exemple pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, donc qui s'occupent dans les écoles, dans les collèges, qui se mettent à côté des enfants, qui souffrent d'autisme et qui les aident à intégrer le discours du prof. Bon, et bien là aujourd'hui, on en recevait deux, là, mardi à l'Assemblée nationale, il y en a une, Asia, qui s'est retrouvée en congé maternité parce qu'elle a eu un enfant, et bien elle n'a plus de contrat avec l'éducation nationale, elle est partie, elle ne peut plus, il faut qu'elle redépose son CV au rectorat, qu'elle refasse tout le parcours. La deuxième personne, Hayat, qui s'est formée, qui s'est auto-formée en vérité, parce qu'elle rentre dans le métier, elle ne savent pas du tout ce que c'est que l'autisme, elle ne savent pas du tout, ben non, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Il y a une formation qui arrive en cours de route. Elles disent que leur meilleure amie c'est Google. Non, elles s'auto-forment, elles fabriquent eux-mêmes les outils pour les enfants, en fonction de la dyslexie, de la dysgraphie, de tout ça. Elles se fabriquent eux-mêmes les outils, donc elles se forment. Mais l'éducation nationale ne les aide pas à ce moment-là ? Non, il y a 60 heures en tout qui arrivent au fil de la première année, mais c'est quand même extrêmement peu, puis les premiers mois, il faut bien faire quelque chose. Donc c'est vraiment de l'auto-formation, donc déjà il faudrait une vraie qualification de ce côté-là, et surtout, ces personnes qui ont envie de se donner, il y a quelque chose qui est de l'ordre du don et de la vocation là-dedans, et bien à la place de les encourager, de les maintenir, et dire bon ben vous faites l'effort de vous former le soir vous-même, on va valoriser ça, à la place c'est un espèce de découragement qui s'installe, où on leur fait des contrats précaires après contrats précaires, et donc les gens qui ont envie de faire ça, se retrouvent à fuir, et donc après on fait revenir d'autres personnes. C'est tout le problème des auxiliaires de vie sociale. Aujourd'hui on sait que demain, il va y avoir un million de recrutements là-dessus, mais déjà aujourd'hui pour maintenir ce qu'il y a, on a bien du mal, parce que les gens fuient ce métier. Donc il faut quoi ? Donc un, auxiliaire de vie sociale, c'est aller vers un CDI, donc qui existe, pour les accompagnants d'enfants, dans la situation de handicap. CDI, éducation nationale. Ça existe. Et puis deuxièmement, il faut simplement un espèce de BAFA pour rentrer, donc pas de mettre de barrière à l'entrée, mais s'engager dans la première année à ce qu'elles aient une formation qualifiante pour aller plus loin dans leur métier demain. Pourquoi pas former d'autres personnes et avancer ? Et puis côté auxiliaire de vie sociale, déjà arrêter ces amplitudes horaires débiles, où on descend parfois jusqu'au quart d'heure, c'est moins fréquent, mais au moins la demi-heure c'est courant, pour faire la toilette, vous avez un quart d'heure. Et ces femmes, leur réalité, c'est qu'elles badgent. Elles ont un téléphone portable, elles arrivent chez les gens, il y a une borne, elles badgent, ça y est, je suis arrivé, allez, en une demi-heure, je te fais la toilette, je te rase, je te fais propre, je te fais ton lit et compagnie, et hop, je file chez la deuxième. Le temps de trajet n'est pas compté, et donc elles ont, sur 12 heures de boulot dans la journée, elles sont peut-être payées la moitié du temps, comme dit François, c'est du travail à temps plein, payé à temps partiel. Pourquoi vous êtes engagés là-dedans, Monsieur Bonnel ? Tous les deux. Et puis, pour vous-même, ce qu'on dit, tiens, Bruno Bonnel, le grand chef d'entreprise, les jeux vidéo, infogramme, depuis il est élu de la République, vous vous dites, c'est peut-être pas votre monde, celui de Ruffin, et des premiers de cordée, et du bas de gamme social, si je puis dire, et c'est pas péjoratif. Non, mais parce que je pense que c'est une cause qui dépasse largement tout clivage idéologique. Je vais vous donner deux exemples. Au 19ème siècle, on a dit, l'éducation, c'est la grande cause de la France. Et on a créé les hussards de la République, on a créé des instituteurs, alors qu'avant, la formation et l'éducation s'étaient faites de la même manière. C'était par hasard. Il y avait quelques prêtres qui apprenaient le latin, etc. Et là, on a dit, non, non, c'est un grand truc. Et bien là, la cause du 21ème siècle, c'est la santé et le soin. Donc moi, je n'ai pas de problème, même de principe idéologique, à dire, mais bien sûr, il faut mettre les moyens. Donc il faut de l'argent. Oui, il faut de l'argent. Vous ne serez peut-être pas forcément d'accord, c'est la façon de trouver de l'argent. Mais non. D'abord, je reprends sur l'expression, excusez-moi. Non, mais pas de l'échelle sociale. J'ai dit bas de gamme, pas de l'échelle sociale. Je considère, moi, que c'est le haut de gamme social. Oui. Sans elle, la société s'écroule. Oui, mais sans les oubliés de l'échelle sociale. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont en bas, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Les métiers les plus difficiles. Vous savez, il y a une étude qui a été publiée par la New Public Foundation en Grande-Bretagne qu'on cite dans notre rapport et qui montre que, par exemple, une assistante maternelle, elle va 1 euro investi sur une assistante maternelle, c'est 9 euros derrière. Parce que les parents sont libérés pour le travail, parce qu'il y a de l'éducation pour l'enfant. Et donc, en fait, tout ça, c'est de l'investissement social. Ça veut dire qu'il faut avoir une autre comptabilité de ça. Ce n'est pas seulement du coût, c'est... Il faut qu'on en redouille. Justement, c'est là où c'est important. Il ne faut plus raisonner en termes de coût en disant combien on a pour dépenser. Non, non, attendez. Je veux dire une chose. La première chose, c'est qu'il y a une question de décence morale. On ne peut pas avoir des services qui sont rendus pour 800 euros à la fin du mois. Donc, il y a une question de décence morale. Ça, c'est la première chose. Je vous avais dit la même chose sur les femmes de ménage, mais je maintiens ce discours. La deuxième chose, c'est qu'à un moment, il y a des objectifs politiques et les finances suivent. Quand on a décidé de faire l'éducation nationale au 19e siècle, la première réflexe de la Troisième République n'a pas été de se demander alors à combien vous chiffrez ça. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il y a peut-être des réorientations de crédit à faire. Peut-être que ici, vous êtes un certain nombre, et c'est mon cas, à bénéficier de réduction d'impôt parce que vous employez une femme de ménage à votre domicile. Eh bien, il y a 6 milliards qui sont consacrés à ça depuis le plan Borloo en 2005. Peut-être que c'est une réorientation des crédits vers les gens qui en ont le besoin et qui ne pourront pas se passer le lien avec ça. Finalement, vous étudigez les niches fiscales de réduction d'impôt pour la femme de ménage à domicile. Oui, mais c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Je pense que ce n'est pas une mesure juste que moi, j'ai du crédit d'impôt là-dessus. Et je pense que si vous êtes un certain nombre à en bénéficier ici, ça n'est sans doute pas une mesure juste. On pourrait très bien s'en passer. Sauf que c'était une façon de lutter contre le travail au noir. Oui, mais c'est un point positif. Ça peut être mesuré. Mais en tout cas, les questions... À part que les personnes qui payent pour faire la ménage, pendant que la personne fait la ménage, elles créent les richesses aussi. C'est un calcul à faire. Oui, mais non, mais je ne fais pas qu'un crédit d'impôt. Moi, je l'aborde un peu différemment. Je dis attention et je crois que ce rapport est très important de dire que cette prévention, parce que là, on fait de la prévention quand on prend soin, par exemple, des aînés, elle va éviter de faire des dépenses demain en faisant du soin. Donc, ce raisonnement au niveau de l'État, hélas, peut-être que ça serait ça, le véritable acte 2, acte 3, je ne sais pas de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, on doit changer la réflexion vis-à-vis de ce qui est essentiel pour l'État, c'est-à-dire cette santé et ses soins, notamment envers les plus âgés, pour une égalité, justement, devant la fin de vie, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que vous savez, les gens qui ont les moyens, ils vont se payer quelqu'un. Parce que là, on est en train de parler des gens qui n'ont pas les moyens et qui reçoivent de l'argent de l'État pour financer, notamment avec l'APA. C'est-à-dire qu'on est en train de parler vraiment d'une égalité, finalement, devant la fin de vie. Eh bien, l'État doit dire, ça fait partie de mes missions et il doit raisonner en disant combien j'économise par rapport à ça et non pas juste raisonner en j'ai combien et combien je vais dépenser. L'exemple de l'éducation nationale là-dessus est très clair. Alors, vous en habitant, ce combat porté par les deux députés, République En Marche et France Insoumise. Alors moi, déjà, je voulais vous féliciter de faire honneur à la démocratie et l'opposition, c'est aussi ça, c'est converger pour le bien commun et c'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous faites et ça, c'est important. Moi, je travaille dans le social donc je connais bien les métiers de la personne et notamment, il y a un phénomène qui est de grande ampleur, c'est que les collectivités, elles donnent beaucoup l'aide à domicile aux associations et aux entreprises privées. Donc ça, il faut quand même regarder comment ça se passe. Et moi, je considère qu'effectivement, lorsqu'on paye bien des gens qui s'occupent des autres et ça, ça va être quelque chose qui est très important parce que la population est vieillissante et parce que ce sera des EHPAD en moins, ce sera des structures en moins, ce sera aussi des souffrances en moins, des gens qui ne seront pas isolés. Ce n'est pas une question de coûts, pour moi, c'est plus une question de morale. C'est-à-dire que comment on peut aujourd'hui considérer qu'une société vieillissante, on ne l'organise pas pour ceux qui sont près de ceux qui naissent, ceux qui sont en souffrance ou ceux qui meurent, ne puissent pas avoir des bonnes conditions de vie. Et une femme de ménage qui gagne 1 300 ou 1 400 au lieu de 800, c'est aussi un peu plus de pouvoir d'achat qui est remis dans le circuit de la société, etc. Donc, de toute façon, tout ça ne peut créer qu'un cercle vertueux. Donc, moi, je suis assez pour. Je pense qu'il faut être ambitieux pour ces métiers. Il y a des femmes qui peuvent passer à des statuts très importants, qui peuvent diriger, qui peuvent manager, qui peuvent organiser en étant au départ auxiliaire de vie sociale ou auxiliaire de vie tout court. Donc, bravo. Moi, j'ai vraiment envie de vous féliciter et de me dire que, voilà, vous faites honneur à la démocratie. C'est un petit peu plus compliqué que de dire ça ferait des EHPAD en moins parce que ce ne sera pas du tout le cas. Moi, ma soeur était auxiliaire de vie toute sa vie. Donc, je peux te dire que pourquoi elle fait une demi-heure ici et pas une heure ? Parce que la personne ne peut pas payer plus. Parce que les droits qu'elle a, c'est limité. Donc, elle serait bien contente que ma soeur reste deux heures sauf qu'elle ne peut pas la payer. Donc, elle ne reste pas. Donc, demain, je vais dire un truc, que tu dois en EHPAD quand tu n'es plus autonome. Sauf que même si tu as une heure et demie ou deux heures au lieu d'une demi-heure d'auxiliaire de vie, il n'empêche que la journée fait 24 heures et que de toute façon, tu ne pourras pas être autonome chez toi tout seul. C'est impossible. Oui, mais si tu organises le métier ? Mais même si tu organises, comment veux-tu que tu puisses payer quelqu'un, je vais dire bientôt, alors je ne vais pas dire H24 sans exagérer, mais ne serait-ce que 8 heures par jour chez une personne ? Les soignantes, par exemple, les soignantes, elles sont payées à la tournée. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas payées par segment d'une heure, elles sont payées, par exemple, sur une tournée. On définit le même... Alors, concrètement, on peut dire qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une proposition de loi, puisque c'est généré par l'Assemblée nationale, les projets de loi étant donnés par le gouvernement, par l'exécutif, où on dit que la méthode de rémunération de ces personnes devrait être calculée sur une demi-journée, au minimum, avec une responsabilisation parce qu'elles ont eu de la qualification, où si elles doivent passer 10 minutes de plus avec quelqu'un, elles le passent. Elles n'ont pas la pointeuse qui leur dit « Ah ben non, attention ! » Et surtout, ça va permettre une seule rupture, c'est ce qu'on propose dans la journée, et non pas 10 segmentées, enfin pas 10, mais il y en a au moins 3 parfois, le matin on ouvre, on n'a rien à faire. Voilà, c'est souvent ça. Et de dire, à ce moment-là, que les gens reprennent des brigades, par exemple, pour qu'elles puissent être remplacées. Vous savez, on a eu un témoignage qui était bouleversant. On a une femme qui nous a dit « J'ai été 13 ans à accompagner une personne et cette personne est décédée, mais il a fallu que je pose une demi-journée pour aller à son enterrement. » Ça, par exemple, proposer des congés exceptionnels pour décès, c'est quand même un métier, ça serait le minimum de la décence morale dont parle François. Mouad ? Oui, il y a quelque chose sur lequel je voulais avoir votre position, c'est que dans les assistants de vie, il y a aussi beaucoup d'assistants de vie qui sont de la famille. On est tous quelque part des aidants, on appelle ça des aidants. Est-ce que vous avez une idée ou des propositions sur le statut que l'on pourrait donner pour améliorer ce statut ? On ne l'a pas traité dedans. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un truc qui nous a été dit par une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury qui me paraît importante parce que le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire mais au fond, ça c'est à la famille de le faire, de s'occuper des personnes âgées, des enfants qui souffrent de handicap et ce n'est pas à l'état de payer pour ça. Et elle est venue nous dire au contraire, il faut ce qu'elle appelle la socialisation du soin, que ça passe par la société. Pourquoi ? Parce que sinon, ça produit une usure des aidants. Les parents qui doivent se charger de leur enfant à longueur de journée ou de leur maman à longueur de journée, en fait, il y a le risque que ça soit toute la famille qui devienne malade. Et donc, des apports même économiques quasiment qui est quand c'est juste la famille qui s'en occupe, ça ne veut pas dire que la famille doit déserter. Elle doit avoir évidemment une place dans le soin, dans l'accompagnement, dans tout ça. Mais si on laisse toute la place à la famille, en fait, ça rend la famille malade. Et ça, je trouvais que c'était un apport parce que je me posais moi-même la question. Fort de tous ces témoignages, de constats que l'on connaît aussi, ne serait-ce que par nos entourages et autres, votre proposition de l'Oise, ou la première des mesures maintenant concrètes que vous attendez, c'est qu'elle est-elle et sur quel calendrier ? Alors, je veux dire, là, il va y avoir une divergence, c'est que moi, je ne crois pas qu'il va se passer quelque chose de sérieux sous l'air Macron. Évidemment, on se pense le contraire. Je veux dire, je ferai tout pour qu'il se passe quelque chose, mais voilà, je veux dire, la République bienveillante depuis trois ans, je l'attends, l'État social, je l'attends, je ne le vois pas. Là, il y a 6 milliards pour l'hôpital qui vont arriver avec des augmentations de salaires très rapides peut-être même avant la... Est-ce qu'il faut essayer ? Est-ce qu'il faut essayer ? Oui, mais j'essaye, j'essaye toujours. Vous n'êtes pas sûr que cette proposition de loi passe ? Pas du tout. J'ai quand même, pour moi, que le Conseil, la Commission économique, tous les partis ont voté pour la publication de ce rapport en disant qu'il faut qu'on avance et qu'on n'attende pas la loi sur l'autonomie qui est prévue pour 2021. Donc, je dirais que au pessimisme orienté de François, je pose mon optimisme orienté. le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Et on peut compter sur ma volonté de mener ce projet jusqu'au bout. Maintenant, quelles mesures ? Alors, quelles mesures ? Je vous l'ai dit, l'embauche en CDI de toutes les accompagnantes d'enfants en situation de handicap dans les écoles et les collèges. Si vous pouviez remplacer M. Mélenchon à la France Insoumise, je serais ravi. Vous assurez que ce n'est pas dans ma proposition et c'est pas d'enfants handicapés. Allez-y. Ensuite, l'impossibilité pour les personnes âgées d'embaucher directement un salarié. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand c'est embauché comme ça, ça veut dire que la personne n'étant pas embauchée par une association, quand elle perd la personne âgée, ça lui fait une grosse chute dans son salaire. Donc, ça s'appelle le statut de mandataire. On veut en finir avec le statut de mandataire. Ensuite, interdire le fait qu'il y ait plus d'une coupure dans la journée de travail d'une auxiliaire de vie sociale. Ce sont des petites mesures mais qui, pour moi, si jamais elles s'étaient déjà adoptées, indiqueraient au moins la direction dans laquelle on est prêt à aller. Ça ne serait pas le bout du chemin mais ça indiquerait la direction dans laquelle il y a une possibilité. Mais Bruno Bonnel, je voudrais m'arrêter un peu sur vous parce que vous êtes représentant de la majorité. Le nouveau cap, la fin du quinquennat Macron qui sera différente de ce qu'on a vécu parce qu'on a traversé une crise sanitaire sans précédent qui est la crise économique, ça, ça fait peut-être partie de ce qu'il faut adopter. notamment une volonté d'avoir un peu un virage social. L'idée, justement, elle est de dépasser le problème du virage social. Ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, la grande cause pour moi du 21e siècle, c'est la santé et le soin. Justement, puisqu'on le dit, il va falloir maintenant qu'on se mette en route pour le prouver. François parle du c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Moi, je dis effectivement s'il n'y a pas de volonté d'y aller, on sent quand même ça vibre et on a envie d'aller vers ça. Je voudrais juste rebondir une seconde sur les aidants. J'ai été un aidant moi-même pendant longtemps en accompagnant mon petit garçon. Eh bien, 20% des aidants en France meurent avant les aider. Et pourquoi ? C'est parce que justement, ils n'ont pas ces relais. Et donc, c'est pour ça que je parle de profession. Parce qu'ils font tout ça à l'émotion. Ils font tout ça dans une dynamique de dire je fais ça par vocation alors que ce sont des métiers. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Parce que ce qui a été la constante de tous les témoignages, de tous, c'est qu'elles disent on n'est pas des baby-sitters de jour pour les assistantes maternelles. On n'est pas des femmes de ménage bien que ça soit très noble mais on n'est pas juste des gens qui font des métiers du sale. On a entendu ce mot. Les métiers du sale au lieu des métiers du lien. C'est quand même un truc de dingue. Et elles nous disent on est des professionnels et donc on a notre place avec des compétences. Ça, je voudrais quand même qu'on insiste là-dessus parce que François l'a pas encore dit mais il les appelle les héroïnes de la transition et là-dessus, c'est comme les métiers du lien on est assez d'accord. On verra quelles sont les propositions de l'ombre à suivre. La question c'est il va y avoir de toute façon un million d'emplois là-dedans. Est-ce que ça, ça va être structuré et les gens vont pouvoir vivre dignement avec ça ou est-ce que ça va être des salaires de misère et des vies de galère ? Si on veut susciter la vocation si on veut que les gens viennent aider l'autre il faut que ce soit des salaires. Aujourd'hui, ce qui est recommandé du coup par le gouvernement c'est d'avoir des filières pour faire venir de la main-d'oeuvre comme on l'a fait pour les mineurs et ainsi de suite. Moi je suis pour que les gens qui ont besoin d'un refuge de politique en France ils puissent venir. Mais en revanche on ne doit pas faire venir des gens pour faire ce métier. Il faut valoriser ce métier de manière à ce que les gens qui sont présents ici ils aient envie de le faire et ils en vivent. C'est que par l'État parce que celui qui en a besoin n'a pas les moyens de le payer. C'est un dernier mot parce que vous avez vu en arrivant dans l'immeuble déjà merci d'être venu parce qu'il y a des invités qui s'annulent parce que le groupe le groupe connaît un conflit social. François Ruffin Oui, je sais que vous vouliez en dire un mot. parce qu'on est en négociation et donc on a décidé de faire donc moi j'ai pris contact ou j'ai été contacté plus exactement par un délai syndical je veux dire ma solidarité évidemment quand ça se passe chez Whirlpool j'ai ma solidarité quand ça se passe chez Goodyear j'ai ma solidarité avec les salariés elle est évidente aussi pour les journalistes et techniciens du groupe Next Radio. Merci François Ruffin merci Bruno Bonnet